Je vous salue toutes et tous Dans le nom de notre Seigneur Jésus Christ Dieu est bon Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un accouchement Moi j'ai assisté à deux accouchements Vous pouvez vous asseoir Et quand une femme accouche Et bien elle accouche pas sans qu'il y ait Le liquide amniotique, du sang, différentes choses qui sont là C'est entre guillemets pas très propre Le Seigneur que nous servons Il n'a pas eu peur de se salir les mains Mais il est venu me chercher Il est venu me prendre tel que j'étais Et Dieu vous aime tel que vous êtes Et il fait souffler son vent Le vent de son amour sur vous Ouvrez grand vos cœurs Laissez ce vent de l'esprit souffler dans votre vie Il y a longtemps Quand j'étais dans le ventre de ma maman Ma maman a dit une chose Qui peut paraître terrible Mais elle a dit que c'est un crime De mettre au monde un enfant dans l'enfer Dans lequel elle vivait Pourquoi elle a dit cela ? Parce qu'elle vivait des choses tellement terribles Avec mon père Que jamais Elle aurait voulu Qu'un autre enfant ne vienne Elle avait déjà quatre filles Et voilà que j'étais là Et un serviteur de Dieu Maurice Ray Est venu à la maison Ma maman n'allait pas dans cette église Mais c'était un homme de l'esprit Et quand ma maman lui a dit sa détresse Et qu'elle lui a dit que C'était un crime que de mettre au monde Un enfant dans l'enfer Il lui a dit Et si c'était un serviteur de Dieu A l'âge de six ans J'ai accepté le Seigneur Donc vous avez compris Que ma maman n'a pas fait son geste Puisque je suis devant vous Et quand j'ai accepté le Seigneur Je l'ai fait de tout mon coeur Je priais Et j'étais heureux Et puis les années ont passé Et plus je grandissais Plus je découvrais en moi Des choses Qui n'étaient pas conformes A ce que disait la Bible Et particulièrement Ce qui n'était pas conforme A la loi Alors j'étais mal Et je disais Pardon Seigneur Pardon Seigneur Puis à force de demander Tout le temps pardon J'étais fatigué Et j'ai tiré Et j'ai tiré une conclusion Je dois être plus tordu Que les autres Et à onze ans J'ai fait une déclaration Terrible J'ai dit Dieu je sais que tu existes Mais je ne veux pas te suivre Je veux vivre ma vie Parce que la vision Que j'avais de la vie Tu ne peux pas aller Où vont les copains Tu ne peux pas faire Ce qu'ils font Tu ne peux pas aller A la réunion A la Comment est-ce qu'on dit A la Ou rencontres Que l'école faisait Où ils chantaient Où ils dansaient Tout ça J'avais pas le droit C'était Ma vie c'était Tu dois Tu dois pas Tu dois Tu dois pas Les personnes Qui nous enseignaient Connaissaient les écritures Par coeur Mon père J'ai vu des choses Terribles Chez moi Je voulais tuer Mon père Quand je l'ai vu Avec mes soeurs Quand j'ai vu des choses Je voulais lui faire la peau Pourquoi Parce que c'était terrible Et je ne comprenais pas Si je posais une question Vous savez à quoi Je m'amusais gamin J'ouvrais la bible Je prenais un verset Et puis je lui lisais Deux trois versets Et je lui disais Papa c'est où Il me disait C'est exode 23 Verset 19 S'il ne savait pas Le verset exact Il savait dans quel chapitre C'était Il connaissait la bible Par coeur Il avait une mémoire Qui était assez hors du commun Mais qu'est-ce que je voyais A la maison Vous savez On apprend à ses enfants Pas par ce qu'on leur dit On apprend ce que c'est Un couple Pas par ce qu'on dit A nos enfants Mais vous apprenez A vos enfants Ce qu'est un couple Comment vous vivez Avec votre femme Je m'adresse aux hommes Parce que je ne suis pas une femme Par ce qu'on fait Vous apprenez à un enfant Comment on parle Par ce qu'on lui dit Par ce qu'on dit A sa femme Comment on entend Parler à son petit frère S'il y a un petit frère Ou une petite soeur Et c'est quelque chose D'incroyable Mais on aimerait Que les gens soient différents Peut-être pas pour vous Mais comme je suis suisse Qu'on est un petit peu Plus lent que les autres On met plus longtemps A prendre Pourquoi je vous dis cela Parce que quand j'ai pris Cette décision C'est que j'avais tiré Une conclusion Dans ma vie C'est que je n'y arrivais pas J'avais l'impression Que les autres Réussissaient Mais moi Je n'y arrivais pas Donc Je voulais être honnête Avec Dieu Et c'est pour ça Que j'avais rejeté Parce que je n'avais pas Écouté le vrai Évangile Dans toute sa puissance La chose la plus importante C'était pas si J'étais sauvé Vous n'êtes pas né A cause de votre volonté C'est pas à cause De votre volonté Ou de ce que vous avez fait Que vous êtes né de nouveau Et si quelqu'un N'est pas né de nouveau Le meilleur moment C'est de le faire maintenant De dire Viens Seigneur J'ai besoin de toi Viens dans ma vie J'accepte que tu me pardonnes De tous mes péchés J'accepte que ton sang me purifie De tout péché De toute iniquité Pour toujours J'avais accepté Jésus J'étais parfaitement sauvé Et pourtant J'ai fait ce choix A 11 ans D'envoyer tout promener Qu'est-ce que Dieu a fait ? D'après l'église Où j'étais Vous savez ce que Dieu a fait ? Il m'a tourné le dos T'es dans le péché Débrouille-toi C'est ce que je croyais Et lui Qu'est-ce qu'il disait ? Je t'aime mon fils Je t'aime mon fils Et je descendais Et je rentrais dans la drogue Et je parle Et qu'est-ce qu'il me disait ? Je t'aime Je t'aime Frère Qu'est-ce que tu dis ? Je pêche Et il me dit je t'aime Oui mon frère Oui mon frère Absolument Absolument Parce que l'amour de Dieu N'est pas l'amour humain Dieu sait très bien Que ce qu'il cherche C'est votre coeur Et mon coeur Et pour parler au coeur De quelqu'un Il n'y a qu'un message C'est le message de l'amour Ça ne veut pas dire Que Dieu était d'accord Avec ce que je faisais Pas du tout C'était plus le problème de Dieu Pourquoi c'était plus le problème de Dieu ? Parce qu'il était réglé depuis toujours C'est-à-dire depuis 2000 ans Quand je me suis donné au Seigneur Quel péché il a porté ? A votre avis ? Ce que j'avais commis jusqu'à ce jour-là ? Tous, ça veut dire quoi tous ? Présent, passé Et futur Alors ça dans ma théologie Ça ne passait pas Pas du tout Pas du tout Quoi ? Il a porté le péché de demain ? Oui Parce que avant Que aucun de mes jours n'existe Écoute bien mon frère ou ma soeur Je m'intéresse particulièrement à quelqu'un Avant qu'aucun de tes jours n'existe Je te connaissais déjà Et je t'avais établi Vous trouvez cette parole dans Jérémie Recevez cette parole si vous en avez besoin Prenez-la Plusieurs personnes m'ont dit Je vous bénis mon frère Vous savez ce que je fais ? Je fais toujours Je prends mes deux mains J'essaie de ne pas taper sur le micro Je fais comme ça Pourquoi je fais ça ? Parce que je prends la bénédiction Si je ne la prends pas Je ne l'ai pas À 20 ans On découvre que j'ai une tumeur au cerveau J'avais déjà un gros problème avec le dos Même quand j'étais Suisse J'étais dans une famille très pauvre Et il m'arrivait après Noël De pleurer en allant à l'école Parce que je voyais des jouets cassés Mais moi je n'avais pas eu de jouets Parce que mes parents n'avaient pas d'argent Maman des fois avait un oeuf à faire Pour les sept qu'on était Ma maman je l'ai vue pleurer Un matin je me lève à 5 heures Elle pleurait Mon père avait brûlé sa Bible C'est la seule chose qui la tenait Bien des fois elle a été Jusqu'au bord d'une rivière Qui avait vers chez nous Elle voulait se jeter dedans Avec ses petits-enfants Pour qu'ils arrêtent Ils arrêtent de souffrir Mais Dieu Avait les regards sur moi Je vous disais qu'à 20 ans J'ai eu une tumeur au cerveau J'ai commencé de perdre du poids J'étais pas gros Parce qu'à l'époque J'étais guitariste de pop musique Et là J'ai commencé de perdre L'usage de la parole Je n'arrivais plus Je voyais ce que c'était Mais j'arrivais plus à le dire Et puis au bout d'un an Ils ont dit à ma maman Il reste 3 mois maximum A vivre à votre fils A l'époque on disait rien Vous savez quand le médecin Les médecins qui arrivent Et qui vous regardent Déjà avec une tête comme ça longue Qui sortait pour parler Avec ma maman Il n'y avait pas besoin D'être bien malin Pour savoir qu'il y avait Quelque chose qui n'allait pas Et je savais bien Comment je me sentais Jamais je pensais à Dieu Je pensais pas à Dieu Je l'avais rejeté Et dans mon monde religieux Je l'avais rejeté Il me laissait tomber Jusqu'à ce que je revienne vers lui Mais je savais pas Qu'il me cherchait Je savais pas Qu'il cherchait Cette brebis Qui était égarée Il m'a cherché Comme il cherche Notre coeur Encore aujourd'hui Dieu veut notre coeur Parce que c'est un Dieu Qui aime Sa nature c'est l'amour Sa nature c'est l'amour Vous savez que Dieu Peut pas se mettre en colère Contre vous Ça vous arrive de penser Que Dieu peut être en colère Contre vous Moi Je peux vous garantir Que souvent j'ai pensé Que Dieu devait être en colère Contre moi Vous connaissez le chant Quand les montagnes S'éloignerait Quand les montagnes S'éloignerait Qu'est-ce qu'il a dit après Il a dit Je ne me mettrai plus En colère Contre vous C'est la suite D'Esaïe 53 Et Esaïe 54 Dieu a décrété Qu'il ne se mettrait plus En colère contre vous Pourquoi ? Parce que son fils A porté la colère De Dieu Dieu Comme moi J'ai la colère Contre mon père Comme je voulais lui faire la peau Et bien Dieu Lui A porté cette colère Jésus A été défiguré Il a été fracassé Comme aucun homme Aucune femme Aucune femme Ne sera jamais Parce que Il payait Il payait Jusqu'au dernier centime Vous ne pouvez pas Acheter Dieu Par votre sainteté Vous ne pouvez pas Acheter La bénédiction de Dieu Par votre sainteté La seule chose Qui va émouvoir Le coeur de Dieu C'est si vous lui parlez De son fils Avant je disais Je donne Mon témoignage Je vais vous donner Mon témoignage J'ai prié J'ai prié Cette personne A été guérie J'ai prié Bon Est-ce que les gens Ont besoin de savoir Que c'est moi Qui ai prié Est-ce que les gens Ont besoin de savoir Mon témoignage Je suis là pour rendre témoignage Je devrais être Sous deux mètres de terre Mais le Christ Est ressuscité Et il m'a justifié Pour toujours Pour toujours Vous savez Où il y a le plus de malades Une étude a été faite Dans nos pays ici En Europe En Suisse En Belgique Vous savez Où il y a le plus de malades Dans l'église Dans l'église Toute église confondue Pourquoi ? Parce qu'on prêche la loi Et dans les Galates Il est dit quoi ? Il est dit que la loi Nous enferme Pourquoi elle nous enferme ? C'est pas bien la loi ? La loi Elle est parfaite Elle est parfaite Elle est parfaite La loi Mais cette loi Jésus a accompli Cette loi Jusqu'au bout Jusqu'au dernier iota Amen Et la loi Et la loi Nous enferme Dans quoi ? Dans la culpabilité Vous savez J'ai prié Pour des dizaines Et des dizaines De milliers de gens Et quand je prie Personnellement Avec les gens Et particulièrement Les malades Très souvent J'ai envie de pleurer Je dis mais qu'est-ce Qu'on a appris À ces gens Oh mon frère J'aimerais que vous Priez pour moi Ah je crois Oui je crois Que Dieu va me guérir Oh j'espère vraiment Que Dieu va me toucher Mais frère J'ai prié J'ai jeûné J'ai cherché le Seigneur Et il ne s'est rien passé Et quand j'écoute ça Ça me fait mal J'ai rien contre le jeûne J'ai jeûné Je dirais que si je rejeûnais Un petit peu Un petit peu de temps Je ne serais pas comme Les camions avec une cabine Avancée Mais Qu'est-ce que je présente À Dieu Il est l'agneau de Dieu Qui ôte le péché Du monde Il a effacé Pour toujours Tous vos péchés Un homme Qui a fait une expérience Qui est montée Au ciel Le Seigneur L'a emmenée vers lui Et il l'a fait arriver Il a vu un livre Et il se demandait Ce qu'il allait voir Et quand il regarde Sur le livre Où il y avait son nom Il n'a plus rien trouvé Parce que le sang de Jésus L'avait libéré Pour toujours Aucun de ses péchés N'était inscrit Il était bouleversé On a chanté des chants Emmanuel Dieu avec nous Dieu est avec vous Toujours Vous savez des fois On me disait Je fais beaucoup de kilomètres Et puis des fois Je voulais plus vite Alors des chrétiens Bien intentionnés Par la loi Frère Tu sais que l'ange de l'éternel Il reste dans ta voiture Jusqu'à la limitation de vitesse Mais Si tu dépasses Il descend de la voiture Alors je leur répondais Un peu narquoisement Le mien il a la foi Il reste avec moi Je peux vous dire une chose C'est que Jésus Ne vous abandonnera Jamais Écoutez bien ceci Jamais Jamais J'ai entendu Je crois un petit peu Tout ce qui peut se faire Sous le soleil Au niveau De la souffrance humaine J'ai écouté des choses Terribles et horribles J'ai pas le temps De vous en raconter Mais une des grandes questions Qui m'étaient posées Mais où était Jésus Quand on me violait Où était Jésus Quand j'étais battu Où était Jésus Quand mon fils Parce que la personne A l'impression Qu'il n'est pas là J'étais sur la croix En train de payer Pour toi J'étais en train De t'apporter La guérison J'étais en train De payer Parce que je suis Ton avocat Je suis ton avocat Amen Dieu est le Dieu De la restauration Il y a des gens Qui ont passé Une année 2013 Très difficile Où il semblait Que tout partait À volo Non Je sais pas si ça fait sens Pour quelqu'un Mais je peux vous dire Que 2014 Est l'année De la restauration Vous avez été volé On a volé Des choses Qui étaient Intimes À votre vie À votre personnalité À ce que vous êtes Dieu vous restaure Dieu il restaure Et je proclame Ici sur certaines vies Que Dieu vous rend Votre innocence Dieu vous rend Votre innocence Comme il l'a fait Pour Job Il m'a rendu Mon innocence Parce que Quand on subit Certaines choses On connait Cette loi du transfert Et la personne Qui a été battue Qui a été violée Elle se sent coupable Elle se dit Mais pourquoi J'étais là Pourquoi j'étais habillée Comme ça Comment ça se fait-il Elle se sent coupable Dieu te dit Dieu te dit Je suis l'éternel Qui te guérit Je suis l'éternel Qui te restaure À tes yeux Je suis Je suis l'éternel Qui restaure La confiance En toi Je suis l'éternel Qui fait sécher Ces paroles De destruction Qui ont été prononcées Contre toi Ces paroles Qui ont tué Certaines parties En toi Comme on a dit À Jérémie Venez Tuons-le Avec notre bouche Jésus Restaure Aujourd'hui Vous savez À 20 ans Jean-Louis Jaillet Est venu en Suisse J'étais assis par terre Pas comme les autres Qui étaient bien assis J'avais mes grands cheveux J'étais très malade Et j'écoutais Je ne comprenais rien De ce qu'il disait Ça tournait J'étais dans un tourbillon Mais la parole de Dieu Est une puissance de vie Et de restauration Dans ta vie Amen Et là Il y a trois paroles Qui ont passé Je dirais Cette barrière Qui était devant moi Jésus-Christ Elle-même Hier Aujourd'hui Et éternellement Amen Il est là Au milieu de nous Et il guérit Les malades Marc XVI Il l'a cité Marc XVI J'étais par terre Assis en tailleur Comme ça Et j'ai C'était comme s'il m'avait lancé Un défi Il ne m'a jamais lancé De défi Mais moi Je l'ai vécu Comme ça Et je me suis dit Mais je m'amuse À tourner En dérision Les chrétiens Quand ils essayent De me parler De m'évangéliser Parce que pour moi C'était devenu Plus qu'une religion Une philosophie Mais Dieu Me cherchait Dieu m'aimait Tel que j'étais Tel que j'étais Et qu'est-ce qu'il a fait Il m'a Attrapé sur un côté Que j'ai personnel Dans ses filets d'amour Moi J'ai toujours aimé Faire des expériences Et il y en a beaucoup Que j'aurais mieux fait De ne pas faire Mais là Il a dit Qu'il allait prier Pour les malades Et ça Je n'avais jamais vu Prier pour les malades Jusqu'à l'église Où j'étais Seigneur Souviens-toi Des malades Point barre Alors que là Il dit Je vais prier Pour les malades Et qu'est-ce que Se passe en moi Je me suis dit Je savais que Toute la foi chrétienne Reposait sur la résurrection De Jésus Christ Et je dis Si Il est ressuscité D'entre les morts C'est pas un problème Pour lui De me guérir S'il n'est pas ressuscité Ils pourront prier Toute la nuit Il ne va rien se passer Ils viennent vers moi Ils me posent la question Est-ce que tu crois Que Dieu peut te guérir J'étais incapable De le répondre Mais J'ai fait oui De la tête Parce que S'il est ressuscité C'est pas un problème Il prie pour moi Et là Je me retourne D'un bloc Je croyais Qu'il y avait Quelqu'un Qui me tripotait le dos Il n'y avait personne Ma colonne Ma colonne s'est redressée Et dans le mois Qui a suivi J'ai retrouvé L'usage de la parole Mon médecin m'a dit Je suis athée Je ne crois en rien Je te renvoie A l'hôpital A l'hôpital Refaire tous les tests Et tout Et quand il a vu Les radios Notamment de ma colonne Parce qu'à l'époque Ce n'était pas comme aujourd'hui Où ça va très vite Mais à l'époque Il fallait plusieurs jours Il m'a dit Effectivement Aujourd'hui La médecine N'explique pas Ce qui s'est fait Mais Dans 20 ans Elle l'expliquera Je bénis Dieu Pour les médecins Comprenez bien Je bénis Dieu Les médecins Les infirmières Et tout cela Mais qu'est-ce qu'il a dit Eh bien C'est que dans 20 ans Ça fait plus de 40 ans On l'explique toujours pas Ça a l'air d'aller J'ai l'air de pouvoir M'exprimer normalement J'avais une spondylarthrite Tanchylosante Et quand j'étais Alors j'étais à l'hôpital J'étais aussi Je suis à Clermont-Ferrand Et tout ça Je ne sais pas Sur les détails Ce serait très long Mais quelques temps après J'étais reçu Parce qu'on m'avait mis À la côte Europe Et puis là J'ai la dame Qui me revoit Six mois après Elle m'avait vu marcher Avec des cannes Vous savez Comme un petit vieux Et je savais Que c'était mon tour Après Donc je m'étais mis debout Elle avait J'avais plus qu'une canne Et puis elle regarde Comme ça Et puis elle dit Mais il est où Monsieur Sordet Dis c'est moi Elle me regarde Alors venez Puis elle rentre Elle dit Mais qu'est-ce qui s'est passé Bah je lui dis Vous voyez Il y a des choses Extraordinaires Qui se passent Elle me dit Racontez-moi Et j'ai commencé De lui parler Je suis resté Une demi-heure Après elle m'a dit Elle m'a dit Il faut quand même Que je vous examine Elle m'a examiné Et puis après Elle m'a dit quelque chose Elle m'a dit Monsieur Sordet C'est une maladie Je suis obligé De vous le dire Mais c'est une maladie Dont on ne guérit pas Vous avez une rémission Qui est vraiment fulgurante Que je n'explique pas Vu comme je vous ai vu Touché et tout ça Mais Ne vous en faites Ne vous réjouissez pas trop D'ici quelque temps Ça va revenir Alors j'avais de la chance Parce que j'avais mon Mon petit agenda Dans ma veste Et puis j'ai commencé De tourner les pages Désolé docteur C'est pas agendé Je dis Restez dans votre métier Qui est de diagnostiquer Mon problème La prophétie La prophétie C'est mon domaine Pas se tromper Et aujourd'hui Voyez comme je suis Et quand je suis retourné Vers mon rhumato Quelques temps après Il m'a dit Monsieur Sordet Je ne comprends rien du tout Et puis il me regardait Comme ça Monsieur docteur Vous regardez un petit peu Trop bas C'est là en haut Alors il a rigolé Il me dit Effectivement Je peux comprendre Dieu est un Dieu Merveilleux Je voulais vous parler D'autres choses Le temps passe très vite Mais j'aimerais quand même Vous donner Quelques pensées Parce que Ce que je vous ai expliqué Au départ C'est que Je ne m'étais pas rendu compte Que Là où j'étais La révélation Que les gens avaient Était très incomplète Ça ne me regarde pas J'ai pas porté De jugement sur eux Mais On m'enseignait la loi Et on me parlait De la grâce Et ces deux Devaient fonctionner Comme s'il y avait Un pied de chaque côté Dans la vie du chrétien C'est à dire Que j'avais Un pied Sur le mont Sion Qui était La montagne De la grâce Et j'avais un pied Sur le Sinaï Et sur le Sinaï C'était la loi Et qu'est-ce que ça fait C'est qu'on se casse la figure Il y a un verset Que j'ai beaucoup cité Avant que je le fouille Un petit peu plus C'est dans l'évangile de Matthieu Chapitre 11 Le verset 28 Que vous devez connaître Par coeur certainement Matthieu 11 Verset 38 Que vous savez parfaitement Venez à moi Vous tous Qui êtes fatigués Et chargés Afin que je vous donne Du repos Pour vos âmes Vous connaissez ce verset La traduction littérale De ce verset C'est Venez à moi Vous tous Qui êtes chargés Par la loi C'est chargé Par le légalisme Et Dieu Nous a envoyés Pour guérir Et pour amener La paix La liberté Par ceux qui sont chargés Par la loi Relisez les Galates Quand vous relisez les Galates Vous allez voir Qu'il est dit Que la loi Elle nous enferme Elle nous enferme dans quoi ? Dans la culpabilité Et quelqu'un Qui se présente A Dieu Dans la culpabilité Est-ce qu'il peut être Dans la plénitude De la foi ? Oui mais peut-être J'aurais dû faire ceci Ou j'aurais dû faire cela J'ai une bonne nouvelle Aujourd'hui T'as rien à faire T'as rien à faire La sanctification La sanctification J'ai été sanctifié C'est-à-dire J'ai été mis à part C'est tout ce que j'ai J'ai toujours prêché ça Jusqu'au jour Où mes yeux se sont ouverts Sur la première fois Où c'est écrit Dans les écritures Au tout début de la Genèse Quand il est dit Le septième jour Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait quoi ? Répondez-moi Il sait Et avant Qu'est-ce que j'ai aimé ? Il sanctifia ce jour La sanctification C'est rentré dans le repos Ah bon ? Ah bon ? Ah bon ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Tu as été mis à part Pour vivre dans le repos La peur La crainte Tout cela Nous fait sortir du repos Et par quels moyens Le diable vous tape dessus Il prend la loi C'est pas vrai ? La loi Est-ce que vous avez remarqué Comment la loi est écrite ? Tu ne tueras pas Moi ça m'a beaucoup posé des questions Pendant des années Du fait de la formulation De la loi N'est-ce pas ? Vous savez Que la négation Elle n'existe que dans le langage Dans votre langage Quand vous parlez Je peux vous dire Tu ne tueras pas Ça c'est le langage Mais au niveau De votre système neurologique Ça ne se codifie pas Avec le négatif Ça n'existe pas Le langage C'est ce qu'on dit Il est digital Alors que ce qui est stocké Dans votre tête C'est de l'analogique Analogique Par analogie Je vais vous donner Un petit exemple Très simple Messieurs Ne pensez pas A une belle voiture rouge Mesdames Ne pensez pas A la belle robe Que vous avez vue Qu'est-ce qui s'est passé Dans votre tête ? Vous voyez Une belle voiture rouge Peut-être avec Même un petit cheval C'est pas vrai ? Ça n'existe que dans le langage Dieu sait Magnifiquement Puis c'est Il nous a créé Comment on fonctionne Qu'est-ce qu'il a dit Au sujet de la loi Pourquoi elle a été donnée ? Pour que le péché Qu'est-ce qu'il fasse ? Qu'est-ce qu'il a dit ? La loi a été donnée Pour que le péché Abonde Qu'est-ce qu'il dit Le frère ? Abonde Dans 1 Corinthiens 15-56 Il est écrit quelque chose Qu'est-ce qu'il a écrit ? La force du péché Par quoi est-ce que D'où tire-t-il sa force le péché ? D'où est-ce qu'il tire sa force ? De la loi Si vous prêchez la loi C'est comme si vous dites A un enfant J'ai posé une plaque de chocolat suisse Sur cette tablette-là T'en mangeras pas Vous n'avez pas fini de parler Et vous voyez le petit Qui commence à baver Pourquoi ? Vous lui avez donné un ordre C'est d'aller le manger Toute notre culture Est basée Sur le principe de la loi On dit à un enfant S'il vient une voiture Tu traverseras pas la route Les psychologues vous diront Si vous le dites 10, 15, 20 froids Il traversera la route À un moment donné Quand il y aura une voiture Pourquoi ? Parce que vous avez créé Une addiction hypnotique Les choses Les écritures L'ont écrit Depuis la fondation du monde Dieu savait comment fonctionnait Et Jésus-Christ est venu Non pas pour effacer la loi Parce que la loi A été donnée Pour que l'homme Se rende compte Qu'il est pécheur Et qu'il prenne conscience Qu'il n'y arrive pas Et qu'il crie à Dieu Pour venir vers lui La loi Elle est utile Pour quelqu'un Qui n'est pas converti Ça peut être utile De l'utiliser Mais dans l'église C'est pas cela Vous mettez la loi Dans l'église Je le dis solennellement Vous créez des problèmes Chez les chrétiens Je vous garantis On peut faire le test Quand vous voulez Il y a un serviteur de Dieu Quand il a compris ça Il en a parlé À ses amis Et il ne le croyait pas trop Alors il a fait un test chez lui Il a fait un test chez lui Il y avait son gamin Qui jouait avec plusieurs De ses copains Il y avait une belle fleur Il ne s'en occupait pas Il est descendu Et il leur a dit quoi Il leur a dit Vous pouvez faire ce que vous voulez Dans le jardin Mais je vous interdis De cracher sur cette fleur Il est remonté dans son bureau Et les uns après les autres Ils se sont mis à cracher Sur la fleur La loi a été donnée À partir du moment Où le peuple a dit Oui Seigneur Offra tout ce que tu nous as dit de faire Dieu a dit Ils n'ont rien compris du tout Elle a dit Je vais leur donner la loi Et quand il a donné la loi Alors qu'avant Ils avaient fait les mêmes bêtises Ils avaient râlé la même manière Ils avaient loué le Seigneur Et râlé Ils louent le Seigneur Parce qu'ils sont sortis Ils ont traversé la mer rouge Et après ils se mettent à râler Parce que l'eau de la mer de Mara Était amère Est-ce que Dieu a fait quelque chose Rien Ils étaient tous en parfaite santé C'est la grâce de Dieu qui était là Mais le jour où la loi a été donnée Qu'est-ce qui s'est passé ? Ils ont refait les mêmes bêtises 3 000 morts Le jour où la grâce est venue Jésus Christ Il est venu donner sa vie Et qu'est-ce qui s'est passé ? Le jour de la Pentecôte Quand Dieu est descendu 3 000 âmes Ont été sauvées J'aimerais vous dire encore Tellement de choses Mais je regarde que le temps Passe très vite Ou bien je suis très bavard Je ne sais pas Mais je voulais vous lire Vous le lirez chez vous Mais je vais lire très rapidement Quelques points de repère Le verset 16 de Galates Chapitre 2 Cependant nous avons compris C'est Paul qui dit Vous pouvez le traduire comme ça Que l'on est déclaré juste devant Dieu Non parce qu'on accomplit Les oeuvres que commande la loi Mais uniquement Par la foi en Jésus Christ Un petit peu plus loin Car comme le dit l'écriture Personne Il ne s'adresse pas à des incroyants Il s'adresse à une église Qui a vécu des miracles Qui a été baptisée dans le Saint-Esprit Mais où un enseignement Pernicieux est en train d'arriver Où ils disent Mais tout n'était pas mauvais Au niveau de la loi Et la loi était en train de revenir Et il est écrit Personne ne sera déclaré juste devant Dieu Parce qu'il aura accompli Ce qu'ordonne la loi Votre justice Ça c'est la bonne nouvelle de l'évangile C'est un cadeau C'est un cadeau Il vous le donne Il est dit Lisez dans les Romains Il nous a fait le don De l'injustice Et l'abondance de sa grâce Proclamez-le sur vous Dites-le avec moi Il m'a fait don de la justice Je le prends Je le reçois C'est une réalité Et c'est à cause de Jésus Amen Et l'abondance de sa grâce Et l'abondance de sa grâce Vous en voulez encore ? Alors allez-y Et l'abondance de sa grâce M'accompagne tous les jours Je puis tout par celui qui me fortifie Comment être fortifié Déclarer que vous êtes juste Vous avez des idées négatives Qui vous ont attaqué Proclamez que vous êtes la justice de Dieu Parce que vous êtes obligé de le parler Par la foi Dans le extraordinaire qu'il a accompli Je m'arrête Les miracles disparaissent de l'église Dès qu'on réintroduit la loi C'est la suite C'est le chapitre 3 Je vous en parlerai Peut-être une autre fois S'il ne se passe plus rien C'est que la loi est venue Et je ne dis pas ça Pour vous particulièrement C'est mon expérience Vous savez Le verset de ma vie J'ai toujours dit Si le Seigneur n'est pas revenu Avant que je décède Je ne veux qu'un verset sur ma tombe C'est la bonté de l'éternel Qui m'a poussé à la repentance Et les plus grands miracles que j'ai vus Et les plus grands réveils que j'ai vus Vous savez quand c'était C'est quand je me sentais le plus mal Je me sentais vraiment mal Je dis Seigneur Alors là Niet Tu ne peux pas compter sur moi Écoute Si tu veux faire quelque chose Fais-le Mais moi je n'y peux rien Et alors je t'ai scié Parce que des gens étaient guéris Des gens qui avaient de la parisie Ils étaient guéris Un gars qui avait un genou Dont la rotule avait été éclatée Où il devait tout refaire le genou Je me suis mis à courir Et je pourrais en le multiplier Des dames qui étaient dehors Qui attendaient Qu'ils venaient de sortir Chez le médecin Et étaient guéris dehors Elles sont venues Elles se sont données au Seigneur Et là j'y comprenais encore moins Dieu était en train de me dire Mon petit sordet T'es complètement pris dans la mélasse de la loi Il faut peut-être Remettre mon oeuvre en premier dans ta vie Arrête de compter sur toi Arrête de compter sur toi Fais-moi confiance Tu regardes à Jésus Tu marches sur l'eau Tu regardes à toi Tu t'enfonces Et d'ailleurs Jésus S'il était dans l'église où j'étais Vous savez ce qu'il aurait dit Frère Pierre Tu as péché Tu as péché Tu es dans l'incrédulité Et tu sais ce que j'ai fait à mon peuple A cause de leur incrédulité Qui étaient des murmures Oh tu coules Crie à moi Repends-toi Mets-toi à genoux Ça aurait été difficile Parce que c'était au fond de la mer Qu'est-ce qu'il lui a dit Il l'a pris par la main Il l'a ressorti Il l'a remis dans le bateau Et il lui dit une parole Si on regarde ce texte avec la loi Comme je l'ai dit pendant longtemps C'est quand il dit Homme de peu de foi Moi ça voulait dire Il lui remonte les bretelles Parce qu'il a peu de foi Mais qu'est-ce que Jésus a dit Homme Avec le peu de foi Qu'il y a en toi Parce que je vois la foi en toi Tu peux transporter des montagnes Vous ne verrez jamais Quelqu'un Être abaissé par Jésus Les seuls Où il leur a cloué le bec C'est aux pharisiens Aux sadduceens Mais jamais Il ne va faire autre chose Que de relever quelqu'un Et ce matin je suis là pour vous dire Relève-toi Si tu te sens fatigué et chargé Laisse tomber tout ça Et laisse le Seigneur Laisse le Seigneur Prendre en main Lâche prise Lâche prise Mais lâche prise Et rentre dans mon repos Je prie pour vous Oh Seigneur Jésus Tu connais tes enfants Tu sais qu'ils t'aiment Et je suis avec eux Et je pourrais être assis dans ce lieu Et je n'ai pas de leçons A donner à qui que ce soit Mais je leur ai rappelé Une seule chose Que lorsque tu les regardes Et bien tu les regardes Au travers de Jésus Et tel Jésus est Tel tu es Aux yeux de Dieu le Père Mon frère Ma soeur Cher ami Aux yeux de Dieu Est-ce que tu crois Qu'il aime Jésus Son fils Est-ce que tu crois Qu'il le réjouit Tel qu'il regarde son fils Tel il te voit Parce que tel il est Tel tu es Alors sois béni Et je prononce cette parole Aussi s'il y a des malades Saisissez cette parole Tel il est Sans maladie Sans infirmité Sans souffrance Tel tu es Saisis-le Saisis-le Sois guéri Sois guéri mon frère Sois guéri ma soeur Retrouve la santé Retrouve la vie Retrouve la fécondité Retrouve 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 Cette justice Qu'il t'a donné Au nom de Jésus Christ Amen Sous-titrage ST' 501